Il s'appelle Florian Gazan, voici notre mentaliste. Bonsoir Florian. Bonsoir Laurent. Bonsoir tout le monde. Vous avez mis d'éteindre un peu. Oui alors justement, je suis passé devant votre loge, il y a votre Neptune qui fricotait avec le Pluton d'Audrey, donc à mon avis il va se passer un truc avant 2013. 2014, 2014. Oui alors oui, je suis mentaliste, Laurent vous l'avez dit, c'est-à-dire que j'ai le pouvoir de lire dans les pensées des invités. Ne vous inquiétez pas Elisabeth, je sais ce que vous êtes en train de vous dire, pourvu qu'il ne fouille pas dans mon esprit, sinon il va découvrir mon vrai prénom. Ne vous inquiétez pas, je ne dirai rien Germaine, ce n'est pas un problème. Non non, mais je m'appelle Germaine Elisabeth. C'est vrai qu'Elisabeth c'est mieux. Par contre je m'appelle Tessier Ducrot et ce n'est pas un pseudonyme, contrairement à tout ce qu'on a écrit. C'est vrai que Germaine c'est plus un prénom pour prédire le passé à la base. Elisabeth c'est mieux quand même. Bon donc chaque semaine on va découvrir ce que pensaient les invités la semaine dernière dans l'émission. Très bien. Alors la semaine dernière évidemment on a attaqué avec Christophe Ondelat. Je suis désolé Laurent. Non c'est il y a 15 jours, il y a 15 jours. Il y a 15 jours mais vous y pensiez encore Laurent. Vous étiez sous le choc après le départ de Christophe Ondelat, on va remuer le couteau dans la plaie, on va remontrer cet extrait mais surtout vous allez découvrir ce que Christophe Ondelat a pensé au moment de sortir. Alors on va lire, enfin entendre ses pensées. J'ai lu dedans, vous allez voir, c'est saisissant. Bon allez on va faire un truc, je vais vous offrir votre premier départ de la saison, vous serez content. Mais non reste, non ce numéro là vous l'avez déjà fait au journal de télévisée. Mais non juste ça, vous me cassez les pieds c'est pas normal. C'est pas normal. C'est ça, on n'est pas couché, on n'est pas couché. Mais moi je serai couché avant vous, bande de con. Ah oui il a pu le penser. Il a pu le penser. Pour une fois d'ailleurs, vous noterez pour une fois que l'accusé est sorti, il n'est pas entré, ça le change un peu Christophe Ondelat. Bon ceci dit les filles, vous aviez un peu chargé la mule. Si, si, vous l'avez un petit peu houspillée Christophe. Et moi j'ai lu dans vos pensées, il y a eu des trucs encore pires qu'on n'a pas entendu. Par exemple, Audrey a pensé plutôt appeler à voter Jean-Michel Bélet aux primaires socialistes que Audrey écouter l'album d'Ondelat. Et Natacha ? Natacha, c'était encore pire. Elle disait pour écouter l'album d'Ondelat, il faut deux trucs, un lecteur CD et du courage. Il y a eu d'autres choses dans l'esprit d'Ondelat ? Alors, Laurent, rassurez-vous, ce n'est pas la première fois que Christophe Ondelat fait ce coup-là. Ah bon ? J'ai découvert en fouillant son esprit qu'il était parti plusieurs fois sur un coup de tête. Une fois, il s'est barré en discothèque. En discothèque ? En discothèque. Comment ça, vous ne voulez pas jouer mon disque, Dr House ? On est dans une discothèque là ? Les jeunes ont envie de s'éclater et vous, vous ne passez pas Dr House. Non mais je rêve là. Bon bah si c'est comme ça, je me barre. C'est pas vrai ça. C'est un peu de musique que je fais quand même. Allez, salut. Bande de cons. Comme meilleur que David Guetta, putain. À la fin de son émission, il part, en tout cas, toujours. Alors, parlez-moi plutôt de la semaine dernière. Alors, la semaine dernière, il y avait Jacques Seguela. Ah oui. Et Jacques Seguela, lui aussi, aurait pu partir en cours de route parce qu'il a été légèrement molesté. Jacques Seguela, je vous rappelle que c'est le mec le plus bronzé au monde après Franck Dubosc. C'est à peu près égalité. Et là, c'est pas les filles. Non, non. C'est Laurent qui lui a mis un petit tacle. Ah oui. Même un gros tacle au niveau de la carottine. Les deux pieds décollés. C'était au moment où vous avez parlé de Lester Campbell. Un spin doctor. Vous dites ce que vous voulez. Britannique. Voilà, moi je dirais un conseiller politique, tout simplement. On est en France, Laurent. Et il a écrit la post-phase du bouquin de Seguela. Et voilà ce que vous l'avez dit. Il trouve que vous allez un peu fort sur l'image de Nicolas Sarkozy à l'étranger. Oui, oui. Il dit que c'est pas du tout ce que vous racontez. C'est vrai, j'y suis allé un peu fort. Sarko à l'étranger, il a une image pas terrible, terrible. C'est pour ça que j'ai imaginé une nouvelle pub dans laquelle j'en fais le sauveur de la France. Bonjour, je suis Jacques de chez Seguela. Mon pare-brise c'est l'Europe et cet éclat c'est la Grèce. Vous voyez, si personne ne fait rien, si on laisse augmenter la dette de la Grèce, clac ! Et voilà, c'est toute l'Europe qui va péter. Bien sûr, si demain ça arrive, on ne changera pas le pare-brise parce qu'on n'aura plus d'argent pour le faire. Heureusement, moi j'ai la solution dans ma camionnette. D'ailleurs, s'il y a 50 ans, t'as pas une camionnette comme ça, c'est que t'as raté ta vie. Bref, c'est simple, dans la crise économique, je vais injecter de la résine Nicolas Sarkozy. Le résultat est immédiat, la dette disparaît. La Grèce aussi, mais ça on s'en fout complètement parce que le principal dans l'opération, c'est que ça n'a rien coûté aux Français. Que dalle, pas un radis, wallou ! Elle est contente la petite dame, hein ? Et qu'est-ce qu'elle va faire quand je serai parti ? Elle va voter Sarkozy, sinon je reviens lui péter son pare-brise. Sarko répare, Sarko répasse. Il se passe des trucs, hein ? Bon, alors, on a beaucoup parlé du président la semaine dernière, il faut dire. Ah bah vous receviez Henri Guénaud, son conseiller personnel. Alors Henri Guénaud, moi je peux vous l'affirmer ce soir, j'ai fouillé sa tête, j'ai trouvé un truc. Il avait une antisèche pour l'interview. Une antisèche ? Ah il avait une antisèche, regardez les images, on a fait une loupe, vous allez voir. Est-ce que le président de la République, Nicolas Sarkozy, serait prêt à cohabiter avec un Premier ministre, qui serait François Hollande ou Martine Aubry ? Vous voyez, le doigt sur l'oreillette, il avait une oreillette. Ah oui ? Il avait une oreillette. Mais qui lui parlait ? Mais qui lui parlait ? Je vais vous le dire, regardez. Est-ce que le président de la République, Nicolas Sarkozy, serait prêt à cohabiter avec un Premier ministre, qui serait François Hollande ou Martine Aubry ? Henri, c'est Nicolas. Bon, vos yeux temporisent, dis n'importe quoi, le temps que je trouve une réponse à la question de cet enfouré de ruquier. Lui, si je repasse en 2012, ça sera pas, on n'est pas couché, mais on n'est pas reconduit. Bon, Henri, tu lui dis que non, c'est une hypothèse que personne n'envisage pour l'instant, mais que ça fait partie des contraintes de la fonction. Non, c'est une hypothèse que personne n'envisage pour l'instant, mais ça fait partie des contraintes de la fonction. Je vous crois pas, là. Si, si. Non, 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 non. Ah, si, si, si. Alors, c'est vrai. Bon, c'est pas... Pour une fois que c'est Sarkozy qui souffle la guénault et pas le contraire, ça change un peu. Il y avait d'autres invités la semaine dernière. Oui, oui, il y avait Sœur Marie-Paul Ross. Elle était bien. Oui, québécoise, religieuse et sexologue. Bonjour le mélange. Et Sœur Marie-Paul Ross, elle, tout la ramène tout le temps au sexe. La preuve, quand vous avez parlé des primaires socialistes. Non, mais c'est bien, moi, je connais pas les primaires. La seule chose que je connais, c'est quand mes patients me parlent de leurs préliminaires. Et si c'était des préliminaires, ils ressembleraient à Sœur le logo du Parti Socialiste. Oh non, c'est pas moi. Oh non. C'est pas moi. Elle pensait ça, c'est pas moi. Attendez, j'ai pas vu que ça. Parce qu'après son livre, elle est en train de préparer un nouveau projet. Ah oui. Elle l'a pensé très fort. Étonnamment, le pape vous a encouragé dans cette voie. Vous étiez déjà sexologue quand vous l'avez rencontré. Oui. Combien de temps vous êtes resté avec lui en tête à tête ? Jean-Paul II, c'est pas la seule star qu'à Tzolique que je connaisse. J'ai rencontré les prêtres aussi. On est même en train de finir un calice d'album. Elle va faire un album avec les trois prêtres ? Un calice d'album. Elle prépare un album avec les prêtres. Alors bon, éloigner les enfants, ceci dit à cette heure-là, ils ne sont pas censés être devant la télé. Ils sont couchés, normalement. Ils sont couchés. Voici donc le disque qu'elle va sortir avec les prêtres. Un disque qui réconcilie religion et sexualité, ce qui est son credo, finalement. Elle aime ça. Après Spiritus Dei, Sœur Marie-Paul Rose présente le nouvel album des prêtres, Spiritus Kiki. Les plus belles chansons paillardes touchées par la grâce de leurs trois voix divines. Avec, en revenant de Nantes. La digue, la digue, de Nantes à Montaiguë, la digue du cul. Mais aussi, la quéquette qui colle. J'ai mon bon qui fond des bons. J'ai la quéquette qui colle dans son sur le pont de l'Union. Et enfin, le premier single, La Baronne. Pour l'avion, ça fait lever les yeux. Spiritus Kiki, le premier disque pour ceux qui aiment les saints ou pères. Vous n'avez pas honte. Vous devriez avoir honte. C'est tout pour la semaine dernière. Écoutez, je lis dans votre pensée, Laurent, qu'il est temps que je m'en aille. Oui, mais surtout que je crois qu'Elisabeth Tessier s'impatiente. Elle va s'en aller. Alors, plutôt qu'on croit qu'elle parte fâchée, autant que vous l'accompagnez. Avec plaisir. Vous pouvez accompagner Florian Gazan ? Je pars ravie, mais ravie, ravie. Non, mais j'ai simplement, j'ai un avion à 7h du matin. Ah, mais moi aussi, ça tombe bien. A 7h du matin. J'ai un avion, méfiez-vous, parce qu'alors, c'est écrit pour les transports. Allez, on va applaudir Elisabeth Tessier. Et Florian Gazan, notre mentaliste, ramenez-la. Au revoir. Attendez, je me lève. C'est tout vrai ? Quel beau couple.